Monsieur Moukhtar Ba Vous avez le choix entre vous asseoir et parler en étant debout Quel est votre nom ? Moukhtar Ba Votre âge ou votre date de naissance ? Je suis né le 26 décembre 1957 A Pita A Pita Votre profession ? Journaliste Quel est votre domicile ? Comment ? Votre domicile ? Petit Simbaïa, on appelle Bantunka Veuillez dire au tribunal ce qui vous est arrivé Monsieur le Président, vous allez me permettre de commencer la narration des faits par notre voyage de l'abbé Parce que le samedi 26 septembre, nous étions à l'abbé Avec RFI BBC Quand le Président a disparu à la tribune de l'abbé Au stade de l'abbé Quand il a vu nos micros Il a dit voilà RFI est là, BBC est là Tout le monde saura ce qui s'est passé au Futa Théocratique C'est comme ça il a dit, tout le monde saura ce qui s'est passé au Futa Théocratique Alors tout ce qui était autour de lui nous ont vu, civils et comme militaires Nous sommes revenus à Conakry dimanche Parce que samedi nous avons travaillé à l'abbé jusqu'au soir Dans un cyber, c'était difficile de travailler là-bas parce que le cyber n'était vraiment pas bien L'internet c'était compliqué Alors nous sommes venus à Pita, on travaillait un peu, on a dormi à Pita Le dimanche nous sommes revenus à Conakry Lundi matin au stade Moi je suis allé au stade Arrivé J'étais devant la pharmacie Manizé Le coronel Thiekboro est arrivé Il a été vraiment applaudi Par des jeunes manifestants qui étaient là Bon à l'époque, en ce moment il n'y avait pas de manifestation Mais les gens, vraiment des jeunes l'ont applaudi Après Petite ambiance, bon enfant Il y a eu Il y a eu Il y a eu une foule Qui est arrivée du côté de Bellevue Bellevue, Dixine Une foule Si je vous dis une foule, c'était une foule Il y avait une autre foule qui est venue de Madina Du côté de Pharma Guinée Il y a eu une jonction au stade C'est comme si ils se donnaient rendez-vous là-bas au même moment Franchement il y avait une foule Quand ils sont arrivés Le salle était fermé Il y avait des hommes Des gendarmes et des hommes du gouverneur Diop Qui étaient devant le grand portail du stade Quand ils sont arrivés Et Kéboro et tous les gendarmes qui étaient là Policiers, tout le monde A fui Ils sont allés vers l'université Nasser Après C'est dans Vraiment cette foule là Qui est venue Je ne sais pas comment les portes ont été ouvertes du stade Parce que les gendarmes vraiment avaient quitté S'ils ont laissé les portes ouvertes Ou si c'est les manifestants qui ont ouvert les portes En tout cas ils sont rentrés Après les gendarmes reviennent Les policiers reviennent C'était les policiers de la CMS Cameroun C'est Mies Cameroun Quand ils sont arrivés Quand ils sont revenus Il y avait Bafoué Et Kéboro qui étaient là Il y a eu des discussions Des disputes Le tronc est monté Pour ceux qui étaient encore dehors Et ceux qui arrivaient Kéboro a dit Charger Quand j'ai entendu la semaine dernière Quelqu'un dire ici Il a dit Saccager Non Il a dit charger Quand Kéboro a dit charger Le désordre a commencé Matraque L'acrymogène Coup de pied C'est vraiment dégénéré C'est en ce moment Moi on m'a arrêté Les policiers de la CMS Qui m'ont arrêté Balle au dos Ils ont arraché mes appareils Micro Et ils diront comme ça Un de mes téléphones Parce que j'avais un téléphone Dans mes chaussettes Mais j'avais un téléphone en main Ils ont arraché tout ça Ils ont cassé sur le goudron Ils m'ont embarqué Dans un véhicule de la CMS Pick up Qui était stationné A côté de l'arrêt de bus Sens Dixine Université A droite Ils m'ont embarqué là-bas A un moment Bafou est venu En courant Quand il m'a vu dans le véhicule Il a crié sur les policiers Qui l'a embarqué Il les a insultés Vraiment il les a insultés Descendez-le C'est tous des ignats Des grosses irritées Ils ont vraiment insulté les policiers Ils m'ont descendu Quand je suis descendu Je venais vers le carréfour J'ai entendu quelqu'un dire Il y a un mort Et c'était vraiment la première victime Le corps était couché A l'abri de la police routière Au carréfour là-bas Le corps était là-bas Quand j'ai vu ça Ils me sont retournés un peu dans le quartier là-bas J'avais des amis là-bas Dans une concession J'ai envoyé les premiers éléments Ça m'a pris un petit temps Après je suis revenu au stade Je rentre à peine Je mets mes pieds sur le gazon Dans la cuvette J'ai entendu le crépitement d'armes J'ai vu un déménagement indescriptible Une foule Et je peux vous dire qu'au bas mot Il y avait au moins 50 000 mecs au stade Je n'ai pas compté 1, 2, 3, 4 Mais je me dis à peu près Il pouvait y avoir 50 000 personnes au stade Mais quand les armes ont commencé à crépiter Je ne savais même pas d'où venaient ces tirs là J'étais sur la pelouse Déménagement, désordre C'était indescriptible Après Chacun se cherchait Je suis sorti Vers la porte Où rentrent les footballeurs Pour ceux qui connaissent le stade Où rentrent les footballeurs de l'autre côté Parce que je suis rentré par le grand portail Nous sommes sortis là-bas Derrière la tribune Moi d'abord je voulais monter sur le mur Pour aller vers les rails Mais je ne pouvais pas grimper le mur J'ai vu des enfants vraiment monter là-bas Mais Après moi je suis allé derrière la tribune J'ai rencontré là-bas mon ami Amadou Diallo BBC Lui et moi on a cherché un abri Derrière la tribune Au terrain de tennis Et basket Il y avait des bâtiments en chantier Nous sommes rentrés là-bas Nous cacher là-bas On est resté longtemps On voyait Les enfants Les jeunes Les manifestants Escalader le mur de l'université On entendait des tirs Et on voyait les enfants Retomber dans la cour du stade Dès le stade annexe On ne voyait pas les tireurs Mais on entendait l'écritement des armes Et on voyait les enfants tomber Encore Qu'ils voulaient escalader le mur Pour aller vers l'université Mais ils sont retombés dans la cour du stade Pendant un bon moment A Calmi après Nous sommes sortis A peine nous mettons nos pieds D'hors de notre cachette là Ces cinq caporaux Quand je dis caporaux C'est des militaires berets rouges Qui nous ont arrêtés Ils nous ont insultés Ils nous ont dit On va vous tuer On va vous exécuter Mettez-vous à genoux Mon ami Amor s'est mis à genoux Moi j'ai dit Je ne me mets pas à genoux Parce que je ne suis pas manifestant Je suis journaliste Il y a un qui m'a cogné dans mon dos Je suis tombé dans la boue Je me suis mis à genoux Il a commencé à insulter Il y a un qui sort son arme Il met dans ma poitrine Moi j'étais à genoux Il m'a dit On va te tuer On va te fringuer J'ai dit Dans un cri de désespoir J'ai fait comme ça Je lui ai dit Si ça peut sauver la Guinée N'hésite pas Trois fois Si ça peut sauver la Guinée Il ne faut pas hésiter N'hésite pas C'est dans la discussion là Que deux plus gradés Sont arrivés En courant Laissez-les Ne les tuez pas C'est comme ça Il a dit Ne les tuez pas Laissez-les C'est des journalistes Je les connais Ils étaient avec nous à l'abbé C'est pourquoi j'ai commencé Ma narration par l'abbé C'est parce que Tadis avait dit RFI et la BBC Que tous les officiers Qui étaient avec lui Nous ont vu Donc ici Ils ont dit Laissez-les C'est des journalistes Ils étaient avec nous à l'abbé Levez-vous Levez-vous Un des officiers Appelle un policier De nous faire sortir Alors Lui Il coupe Une branche d'acacia Il était devant nous On était trois maintenant Il y avait un jeune Handicapé de liberté FM Un jeune Je devais oublier son nom Le policier Avec une branche d'acacia Journaliste 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 Il y avait des corps Partout Arrivé au niveau Du palais des sports Il y a une dame Qui est sortie De là-bas En vitesse Monsieur le bar Monsieur le bar Sauvez-moi Ils sont en train De violer les femmes Ils sont en train De violer les femmes Sauvez-moi Ça criait dans le palais des sports Ça criait là-bas Comme un match de basket A l'époque Quand j'étais gamin Scolaire J'entendais des cris Du palais des sports Là-bas La femme est sortie En vitesse Monsieur le bar Sauvez-moi Monsieur le bar Sauvez-moi En passant là On a vu beaucoup de corps Beaucoup de corps Ou alors Des gens qui étaient blessés Qui ne pouvaient pas se lever Il y a un qui m'a reconnu Il m'a dit Monsieur le bar Ne nous laissez pas ici Sauvez-nous Monsieur le bar Ne nous laissez pas ici Et je vais faire quoi ? On est parti Arrivé au grand portail D'abord j'ai dit à la femme Viens avec moi Viens avec moi Tu vois que tu es mon assistante Si on te demande Après Au grand portail Le policier nous dit Moi ma mission est terminée ici Moi ma mission est terminée ici Et Il y avait les gendarmes Qui mattaient les gens sur la terrasse Qui mattaient les gens sur la terrasse Des matraques Des coudes De n'importe quoi Après Sur la terrasse là-bas On nous a arrêtés encore Il y a un qui a mis Ses mains dans ma poche Il m'a arraché 150 dollars Et 300 000 Frans guiné Ils ont voulu fouiller le sac de Hamadou Qui a voulu résister Ils ont tapé la main avec les matraques Il a fait presque un mois Il n'a pas pu travailler On arrive là-bas au Carrefour Des gendarmes en tee-shirt vert Chaque fois que je vois Zalensky là L'Ukrainien là Je me rappelle de ces t-shirts là Ils nous ont arrêtés là-bas On va vous tuer On va vous tuer Vous n'allez pas raconter ça Vous n'allez pas raconter ça Et il y a un monsieur Qui s'appelle Cathy Qui était du protocole de DADIS Ou bien de Je ne sais pas pourquoi Il était dans le système Dans le dispositif protocolaire De l'agent Il a dit Laissez-les C'est des journalistes C'est mes amis Laissez-les Il ne voulait pas nous laisser Il avait un collier Un badge à l'intérieur Il a sorti son badge Voilà moi je suis une ZNDD Laissez-les Moi je suis une ZNDD Ils s'appellent Cathy On nous a laissés Nous sommes rentrés dans le quartier de l'André On ne pouvait pas aller loin Tellement il y avait Des militaires partout Des forces de l'ordre On est dans une cour là-bas Les femmes Dans la cour On ne voulait pas nous recevoir Nous avons dit Que nous sommes des journalistes On veut avoir de l'eau à boire Il y a une femme qui est allée A la pompe L'autre est allée dans son salon Elles ont envoyé de l'eau Après Maître Bangoura Qui est en ce moment Secrétaire général De la grande censurerie Maître Bangoura Amara Bangoura Il a appris Qu'il y a des journalistes Dans une cour En face de celui Alandrea là-bas Il a pris sa robe D'avocat Il est allé nous chercher Il nous a fait rentrer Il nous a fait rentrer chez lui Beaucoup de monde Blessés Sont venus chez lui Chez lui Sur sa terrasse Il s'est transformé en médecin Il a soigné beaucoup de jeunes Il a Enfin Des pansements Des pansements Des pansements Il a aidé vraiment beaucoup de jeunes Blessés Maître Bangoura Après Nous sommes restés là-bas jusqu'au soir Jusqu'à 18h Toute la journée On a travaillé là-bas Le soir 28h Mon véhicule était à l'université Nasser Avec mon chauffeur C'est Bangoura qui appelle un de ses frères Ou c'est pas cousin Militaire Beret Rouge Qui prend sa tenue Qui prend son arme Qui vient Et m'accompagne à l'université J'ai pris mon véhicule Pour entrer chez moi Difficile Arrivé chez moi Quelqu'un m'appelle Une femme m'appelle Une fille Qui travaille avec moi A Radio Nostalgie Parallèlement à mon Monty de journaliste de RFI Je travaille aussi à Radio Nostalgie Comme rédacteur en chef Je travaille avec une fille là-bas Qui a son oncle militaire Arrivé à la maison C'est cette fille Qui m'appelle Elle m'a dit que chaque fois Qu'on l'entendait à la radio On lui a dit On lui a dit dans la famille Ah on t'a entendu Parce qu'à l'époque Il n'y avait pas beaucoup de radio On t'a entendu On t'a entendu Alors elle disait Non c'est notre patron Mokhtarba Qui est très gentil Qui nous aidait Alors dès qu'au camp Al-Faïa Vers 20h 21h Là je n'ai pas vécu C'est elle qui m'a raconté Que son oncle militaire L'a appelé pour lui Qui a eu une réunion au camp Et qu'on a demandé après nous Qu'on a demandé après nous Et BBC et RFI Quelqu'un leur a dit que A dit là-bas Que nous on était au salaire Mais que nous sommes sortis L'officier est parmi eux Ici Qui a appelé sa nièce Pour lui dire ça De me dire De quitter la maison Qu'on me cherche J'ai quitté là-bas J'ai appelé Amadou J'ai dit Il faut quitter la maison On nous cherche Moi je suis venu à l'hôtel ici A l'hôtel Rocher ici En ville ici Pendant 6 jours J'étais là Quatrième jour Dans ma cachette ici J'étais couché à 13h C'est Dadis qui vient Déjeuner ici A l'hôtel Moi j'ouvre la fenêtre Je voulais laver 13h Je vois une marée De berets rouges D'hors Je me dis qu'ils sont venus Me chercher J'appelle la réception La dame tunisienne Raissa Elle est rentrée Elle m'a dit Non ne t'inquiète pas C'est Dadis qui déjeune au 4ème Bon Alors je suis resté là 6 jours A l'hôtel A Paris On me disait Quitte Konakry Quitte Konakry Je dis Je ne peux pas quitter Parce qu'on nous cherche Parce qu'on nous cherche Je ne peux pas quitter Konakry Le 6ème jour Je quitte ici Pour aller à Pita J'arrive à Pita Je reste là-bas Jusqu'au 30 octobre 30 octobre Oui J'ai fait 3 semaines là-bas 30 octobre Pression 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 De Paris De ceci De quitter Je suis revenu à Konakry Ils avaient négocié Avec L'ambassade de France Pour me faire sortir Je viens Je passe la nuit Dans un petit motel A Ratoma Le matin Je viens à l'ambassade de France On me présente là-bas Un monsieur Un français gros Qui était chef De SICAS Ceux qui contrôlent Les passeports à l'aéroport On me l'a présenté On me dit Bon il va s'en occuper Je donne mon passeport On m'est allé à l'aéroport Le soir Je vais le soir là-bas À l'aéroport Je suis terracé sur le parking Vers 18h Ils ont fait le prometté Pendant mon absence Vers 18h Il y a une dame Qui m'appelle Monsieur Vous êtes où ? Je suis sur le parking Vous pouvez venir Je rentre Le comptoir est fermé C'était en bas à l'époque Ce n'était pas en haut La salle d'attente C'était en bas Ce n'était pas à l'époque En haut Je rentre dans la salle d'attente Une ou deux minutes après On me dit Embarquement On va Au pied de l'avion Tout le monde fait la queue Reconnaissance des bagages Il y a deux Trois militaires qui arrivent Je me dis Peut-être qu'ils sont venus me chercher Or ils se viennent déposer Un courrier à une hôtesse Ils sont retournés On prend Bruxelles C'était Bruxelles Airlines On prend l'avion On va à Dakar Dakar on m'a amené Parce que j'ai fait Trois semaines à Pita Je n'ai pas dormi Je n'ai pas pu dormir Je suis peut-être dormi Jusqu'à une heure du matin Il reste des cauchemars On va Je suis allé à Dakar On m'a amené C'était une psychologue Pendant six jours Voilà Après je suis resté dehors Pendant cinq mois Je suis revenu ici Quand c'est Koubakonate Après le pouvoir Après le réunion de Wagadou Voilà un peu Si je peux vous expliquer Ce qui s'est passé pour moi Ce jour au stade Est-ce que vous pouvez Nous dire les différents agents Ou nous citer Les différents agents Que vous avez pu reconnaître Et quels ont été Les différents rôles Qu'ils ont joués Je n'ai pas compris Je dis bien Ce jour Du 28 septembre 2009 Une fois au stade Est-ce que vous pouvez Nous citer Les différents agents Que vous avez pu identifier Et quels ont été Leur rôle Tchèque Boro Est bafoué J'ai vu beaucoup De militaires Mais je ne les connaissais pas bien Mais ceux qui sont Vraiment connus Les pivis Tumba et autres Franchement Je ne les ai pas vus Je ne les ai pas vus Mais j'ai vu Tchèque Boro Qui était avec moi D'ailleurs On était ensemble dehors Pendant un bon moment Parce qu'on se connait bien lui Donc lui je l'ai vu Et je l'ai reconnu Et c'est lui qui a dit Chargez Bafoué Je l'ai vu Parce qu'il a insulté Les policiers Qui m'ont embarqué J'ai montré à Bafoué Tout le matériel Les débris Du matériel qu'ils ont cassé Il m'a dit Est-ce que je peux les reconnaître Je peux les indexer Je peux indexer celui Qui a fait ça Je lui ai dit Non je peux Parce qu'ils m'ont pris le dos Ils ont cassé le matériel Ils m'ont embarqué C'est les deux officiers Que j'ai vus J'ai vu beaucoup de monde Mais eux Au moins Je les connais Est-ce que le colonel Kieborou est venu En votre présence Il est arrivé En ma présence Quand il est arrivé Avec son cortège Il a été vraiment applaudi Devant moi Est-ce qu'il est venu seul Ou bien il était accompagné Il n'est pas venu seul Non 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 Il est venu avec qui Avec des gendarmes Vous avez dit tout de suite Que vous avez été informé Qu'il y a un officier Qui a dit Que vous étiez recherché Oui Vous avez dit Qu'il est dans le box Oui Vous pouvez nous dire son nom Non S'il vous plaît Parce que dans votre déclaration De parti civil Vous avez dit des noms J'ai dit son nom Vous avez dit des noms Dans votre déclaration De parti civil J'ai dit son nom Vous avez dit des noms Oui Des noms Bien sûr Vous avez dit oui Le nom d'un officier Oui il est là Il est dans le box Des accusés Pourquoi vous vous abstiez Alors de dire son nom A l'audience Parce que vous l'avez déjà dit Dans votre déclaration De parti civil Je ne veux pas Que son nom soit connu Du grand public Vous dites Je ne veux pas Que son nom soit connu Du grand public Pourtant c'est là C'est sûr Oui Vous l'avez vous Je l'ai dit J'ai donné son nom Il est là C'est un officier supérieur